J'ai acheté un appartement dans le métavers. Bonjour tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Depuis plusieurs années maintenant, je m'intéresse beaucoup aux projets qui gravitent autour de la technologie blockchain. Et au-delà des crypto-monnaies, je commence à avoir ma petite collection de NFT, des œuvres numériques qui sont authentifiées et sécurisées grâce à la technologie blockchain. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est un NFT. Je vous laisse la vidéo de mon pote Léo Duff en description. Il vous l'expliquera parfaitement et bien mieux que moi. Ça, c'est pas sûr. Avant de vous présenter mon appartement ou plutôt mon penthouse, il faut que je vous parle de Exclusible qui est à la genèse de ce projet. Exclusible, c'est une plateforme de mise en vente de NFT autour de l'univers du luxe. Ils ont organisé plusieurs lancements de collections NFT comme Frédéric Constant dans l'horlogerie, Amédéo dans la joaillerie ou encore le projet dans lequel leurs utilisateurs ont eu un accès exclusif au projet Asprey Studio Bugatti, une collection de 261 œuvres numériques Bugatti vous permettant, et si vous en êtes l'heureux propriétaire, de recevoir une statue physique Bugatti, limitée elle aussi à 261 exemplaires dans le monde. Exclusible a toujours, et comme ligne directrice, des accès exclusifs, des expériences virtuelles et réelles, comme leur dernière soirée organisée lors du Festival de Cannes avec leur communauté. J'étais présent. Dans cet univers, et pour pouvoir réussir à obtenir ce type de NFT très exclusif, comme une œuvre d'art dans la vie réelle qui serait très convoitée, la liste d'attente des acheteurs potentiels peut être longue. Là où Exclusible n'est pas une simple plateforme de vente, c'est parce qu'ils ont créé un club avec une collection de NFT Exclusible qui nous permet d'avoir des accès lors des pré-ventes, mais surtout beaucoup plus de chances pour avoir la possibilité d'acheter un NFT qui serait proposée sur leur plateforme avant le lancement auprès du grand public. Un peu comme si Nike proposait des NFT qui nous permettraient d'être en top liste des acheteurs potentiels sur les raffles de sneakers. J'avais moi-même, et par exemple, acheté tous les NFT Exclusible qui aujourd'hui, au-delà d'avoir pris de la valeur, me permettent d'accéder à des pré-ventes très facilement sur leur plateforme. C'est ce qui m'a facilité la vie sur le lancement de Bugatti, Asprey Studio, voilà. Vous l'aviez vu le NFT, je l'ai et je l'ai partagé sur Instagram. Exclusible ne sont pas les seuls. L'univers des NFT est déjà très convoité. J'ai par exemple récemment participé à la vente de la collection Dolce & Gabbana sur la plateforme UNXD, qui est aussi une marketplace spécialisée dans l'univers du luxe. Mais cette fois-ci, sans carte de membre NFT. Oui, le premier article Dolce & Gabbana que j'ai acheté est un NFT. Ce NFT me permet de débloquer gratuitement des produits physiques de la marque et surtout exclusifs. Ils ne seront pas disponibles à la vente. Seuls les détenteurs de ces NFT pourront recevoir chez eux des hoodies, accessoires, chaussures, Dolce & Gabbana et aussi être invité aux événements de la marque. J'ai reçu une invitation pour leur prochain défilé à Milan. Voilà, ça change des événements tech. Surtout quand tu n'es pas dans la mode. C'est ce que j'adore dans les NFT. Pour moi et dans cet univers, le contenu et les possibilités associées aux NFT que nous détenons font la valeur réelle de l'œuvre numérique. Je suis incapable d'acheter un NFT juste parce que l'œuvre est jolie. J'ai besoin d'acheter et avec cette œuvre un accès des possibilités que d'autres n'auront pas et qui seront authentifiées et prouvées grâce à la blockchain. J'ai acheté un penthouse dans le métavers. C'est le dernier NFT que j'ai acheté et ce NFT n'est rien d'autre qu'un penthouse numérique pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. L'œuvre numérique que j'ai acheté a été créée par Exclusible. C'est un penthouse créé de toutes pièces et fait pour fonctionner sur la plateforme Spatial.io qui est une plateforme spécialisée dans les expériences virtuelles et le métavers. Alors, bon, j'ai acheté, j'ai pu, grâce aux équipes Exclusible, détenir et tester l'un de leurs premiers penthouses avant la vente officielle. Le lancement s'est fait là tout récemment et c'est là que j'ai pu, enfin, que la blockchain pourra vous prouver que je suis le détenteur d'un penthouse. Vous avez de toute façon mon profil. Il est public, mon profil sur lequel je détiens tous mes NFT. Et évidemment, toutes les infos du projet seront dans la description et l'ensemble des autres projets cités dans cette vidéo. Mais surtout, vous aurez un lien spécial. Je vous en reparle dans le prochain chapitre. Bienvenue dans mon penthouse. Après une petite entrée modeste, on arrive dans la pièce à vivre avec une table pour des déjeuners festifs et mon salon sur une vue parisienne. Je force pour avoir la vue sur Monaco. Peut-être qu'on le fera prochainement avec Exclusible. Pour le côté old school, j'ai laissé une platine associée à deux beaux haut-parleurs. On tombe ensuite sur la master room qui comporte une cheminée s'il vous plaît et son propre balcon vue sur la tour Eiffel. Les espaces extérieurs sont aussi incroyables. Un espace cheminée vous attendra et surtout, et c'était pas facile pour convaincre Anne Hidalgo, mais nous avons réussi à avoir une piste pour mon hélicoptère. Voilà, pratique pour venir du Bourget. En passant par la chambre, on accède au rooftop sur lequel on pourra regarder ensemble mes prochaines vidéos YouTube avant leur publication. Oui, c'est pas des conneries. Vous serez dans l'appart et je partagerai mes vidéos directes. Je déconne pas, je vous explique tout juste après. Petite piste de danse et jacuzzi, évidemment, avec et sans oublier mon bar à jus de pomme. Voilà, ça c'est pour ceux qui suivent tous les live Twitch tous les mercredis à 18h. Je termine par ma pièce préférée, mon home cinéma, entièrement équipé d'Olbi Vision et Dolby Atmos. Je pourrais là... C'est pas vrai, ça c'est... J'en sais rien. Je pourrais là aussi vous partager des contenus pendant nos soirées. D'ailleurs, vous restez dîner ce soir ? Quand j'achète un NFT, et comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est ce qu'il me permet de faire. Exclusible est l'artiste de ce penthouse numérique. Les possibilités qu'il offre, c'est grâce à la technologie de Spatial.io qui, elle, est gratuite. Je vous le dis, si vous voulez tester d'autres univers ou si vous êtes graphiste, designer, pour vous amuser, allez-y. Spatial.io, Horizon World avec Meta, Party Space ou encore The Wild, ils s'intéressent tous aux expériences sociales dans un monde virtuel. Évidemment, le nombre de penthouse est limité et c'est ce qui fait sa rareté. Ils ne seront pas tous identiques. Au-delà de l'univers numérique exclusible que j'adore, les possibilités associées à Spatial.io font de ce penthouse une expérience sociale. On peut se connecter à notre penthouse grâce à notre portefeuille décentralisé, XdeFi, perso ou MetaMask. Cela nous permet déjà de pouvoir prouver qu'on en est bien le détenteur, mais aussi cela nous permet de pouvoir afficher nos œuvres NFT dans notre penthouse. Je peux aussi partager mon écran pour afficher des médias dans ma salle de cinéma ou sur le rooftop. Tout ça dans un seul et unique but, augmenter nos expériences sociales. Dès maintenant, 50 personnes peuvent me rejoindre et visiter mon appartement. 50 personnes avec qui je pourrais partager ma caméra et mon audio comme dans Google Meet pour qu'on puisse échanger ensemble tel qu'on le ferait dans un jeu vidéo. Pas besoin d'application, d'un PC puissant ou encore d'une connexion incroyable. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de mon penthouse en description pour pouvoir me rejoindre. Évidemment, c'est gratuit et autre. C'est juste une expérience. Je vous le lâche comme ça, le lien. Vous en faites ce que vous voulez. Google Meet. Et pour ma part, c'est maintenant dépassé. Voilà, je vais laisser mes prochains clients aussi me rejoindre autour d'un feu de cheminée grâce à un simple lien de connexion. Et si vous avez un Oculus Quest 2, un casque de réalité virtuelle, une app spatiale.io est disponible et mon penthouse est compatible en VR. Ça fait dix ans que je suis passionné de tech. Cinq ans par les cryptos et la blockchain. Ce penthouse ne va pas remplacer mes interactions sociales dans ma vie réelle. Il a pour but d'améliorer mes expériences virtuelles déjà existantes. Pour la première fois, et plutôt que de se parler dans les commentaires de cette vidéo, je vous attends sur mon rooftop pour un verre de jus de pomme. Sous-titrage ST' 501